Bonjour à tous et à toutes les amis bonjour alors on est super content de vous retrouver sur j'aliment de ma santé votre chaîne sport alimentation santé et bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à gauche si vous souhaitez être tenu au courant de toute notre actualité alors aujourd'hui on va faire une vidéo on va pouvoir répondre à des questions qui nous ont été posées sur les restaurants parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui nous disent ben je vais manger à l'extérieur je stress ah oui je stress est ce que je vais pouvoir manger c'est compliqué le restaurant c'est jamais bon ça c'est n'importe quoi je trouve parce que nous c'est vrai que ça nous arrive souvent d'aller manger à l'extérieur mais nous on a un problème quand on va manger à l'extérieur c'est que les assiettes elles sont trop petites il n'y a pas assez de quantité il n'y a pas assez de quantité on mange pas mal on fait beaucoup de sport et c'est vrai que en général quand on va au resto c'est qu'on en vadrouille mais quelque part on a fait une randonnée on est et on a faim en général après et dans les restos on trouve pas de grande quantité donc il faut qu'on aille soit dans des restos à volonté mais c'est pas super top là j'avoue soit on préfère prendre un airbnb et se faire à manger souvent c'est notre alimentation mais c'est vrai quand on n'a pas le choix on aime bien quand même aller dans des restaurants et c'est vraiment très facile de manger sainement faut enlever dans sa tête cette idée de oui manger au restaurant c'est compliqué ça va être de la bullshit non c'est pas vrai je veux dire au restaurant c'est très facile déjà première chose vous pouvez aller dans un restaurant français de base le resto lambda vous prenez on a quand même beaucoup de restos de poissons donc ça c'est super pratique moi c'est vrai que je mange quasiment que du poisson et du coup ici moi je trouve vraiment mon bonheur sur la côte d'azur sur la côte d'azur voilà il suffit que après il y a une application qui est très bien et à TripAdvisor c'est vrai que souvent moi je vais regarder un petit peu les commentaires je me dis ah bah tiens il ya plein d'étoiles ça a l'air sympa je regarde un peu la carte il suffit qu'il y ait un bon poisson des légumes un petit peu de riz et tout et c'est parfait c'est clair c'est pas besoin de plus dans mon assiette peut-être des petits fruits rouges en dessert des choses comme ça une petite salade en entrée et basta dans n'importe quel restaurant qu'on mette les poings sur les îles et que les choses soient claires les amis vous trouvez une salade en entrée voilà une vinaigrette avec huile d'olive ça passe très bien vous trouvez un plat avec des légumes un peu de riz du poisson en général tous les plats dans les restaurants sont très équilibrés exactement de manière générale vous retrouverez toujours une protéine des glucides et puis des légumes et puis des lipides bien sûr et en dessert comme dit Céline une salade de fruits dans tous les restos il ya une salade de fruits en dessert quasiment il ya des fruits frais il ya toujours des fruits frais vous avez un repas équilibré donc pour tous les gens qui nous disent oui je travaille à paris je travaille dans une grande ville j'ai pas le temps de me faire à manger ou je mange au resto avec mes collègues avec mon boss c'est super simple moi je sais quand je faisais de la musculation assez intense c'est que je fais très attention à ma diète j'ai travaillé dans des endroits où il y avait des cantines par exemple je mangeais à la cantine mais je faisais mon repas équilibré à la cantine comme ça c'est sûr que si au lieu de prendre un fruit en dessert j'allais manger la mousse au chocolat que en entrée je prends le friand avec la pâte ah non vaut mieux prendre une salade donc c'est vraiment hyper facile déjà qu'on mette les points sur le lit de manger au resto ou à la cantine ou à l'extérieur il suffit de comprendre les choix voilà en entrée une crudité on va pas on va éviter tout ce qui est le pâté en croûte la charcuterie voilà tous ces trucs là donc en entrée on laisse de côté en plat qu'est ce qu'on va prendre bah on essaye de prendre une protéine animale un peu importe après selon vos convictions ça peut être des eaux plats ça peut être de la viande ça peut être du poisson ensuite essayer de choisir une source de glucides donc ça peut être soit de la semoule soit du riz soit des pommes de terre soit des patates douces j'en sais rien éventuellement peut-être des frites mais en petite quantité et puis ensuite choisissez un légume un légume vert voilà de brocoli des poireaux des aspers il y a ça partout on retrouve ça partout et du coup on va pouvoir se dire quels sont les restaurants santé presque tous on va un peu les énumérer vous expliquer un peu notre expérience mais c'est vrai qu'en ayant cette base franchement les amis vous pouvez manger partout après donc tout ce qui est restos asiatiques parce que les restaurants thaï japonais c'est génial parce que on trouve vraiment de tout en général il ya du poisson cru il ya du riz il ya toujours des petites salades de choux voilà même les sushis si on les prend de bonne qualité ça peut aller mais souvent il ya beaucoup de sucre dans le riz à sushi donc faut juste faire un petit attention la petite parenthèse quand même sur le resto asiatique faut quand même aller sans des restos asiatiques qui sont pas des chaînes je sais qu'il ya beaucoup de chaînes de sushi ou de chaînes de restaurant asiatique où la qualité elle est simple à désir et souvent il ya des exhausteurs de goût comme le glutamate on va essayer d'éviter on le voit dans les restaurants chinois ouais les restaurants chinois sont plutôt à éviter parce que c'est vrai beaucoup de choses sont frites dans l'huile voilà il ya beaucoup de mauvais rats de graisse trans de choses comme ça il ya beaucoup de sucre aussi cuisine beaucoup avec le sucre dans les sauces il ya tout le temps du sucre dans le 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 porc canard laqué canard laqué il ya du sucre vous imaginez même pas tout ce qu'il ya comme sucre blanc là dedans donc les restaurants asiatiques oui mais les restaurants asiatiques plutôt thaï et japonais ou sains qui sont vraiment bien notés vous connaissez voilà des restaurants qui sont bien notés éventuellement ben tout ce qui va être aussi sushi mais alors prenez plutôt le poisson cru voilà et peut-être un bol de riz à part parce qu'en général celui-là de bon il n'est pas sucré c'est le riz à sushi qui est sucré ensuite moi ce que j'adore c'est le libanais c'est vraiment un restaurant où j'adore aller manger parce qu'il ya beaucoup de légumineuses de crudités voilà il ya beaucoup de l'espèce de tabouler comme ça avec le persil il ya beaucoup d'antioxydants en fait dans cette alimentation il ya beaucoup de végétaux en général la viande elle est toujours mariné le poulet est mariné super bon voilà on retrouve vraiment du houmous des aubergines même les fromages aussi ouais les fromages de brebis ouais les fromages de brebis tout ça c'est vraiment des super restaurants ensuite les restaurants méditerranéens ou crétois aussi sont vraiment des super restaurants il ya beaucoup de végétaux aussi là dedans du poisson des bonnes huiles d'olive etc moi j'adore ce type de restaurant après il ya tout ce qui est restaurant indien ouais les restaurants indiens c'est vraiment super bon bah pour tous les gens qui sont végétariens vous refaites à peu près exactement ce qu'on vient de dire sauf que vous tournez plutôt vers des végétaux vers des légumes mineuse au niveau des sources de protéines et à l'épargne aussi les nan aussi c'est vraiment super bon c'est c'est pas un cuit dans le gui comme ça c'est un délice moi j'adore et puis c'est vrai qu'ils ont des desserts dans les restaurants indiens souvent qu'ils sont un petit peu plus sains où il ya quand même moins de produits laitiers ou des choses comme ça c'est plus à base de fruits et des lacis de menthe c'est un peu plus digeste que les desserts traditionnels qu'un banana split ou des choses comme ça après qu'est ce qu'on a comme restaurant sinon un bar mais restaurant à viande voilà en fonction du régime de chacun restaurant marocain quand même en l'épargne et tout ça c'est quand même qu'ils suivent toujours cet équilibre moi j'adore voilà un bon tagine avec un cuisiné c'est hyper bien cuisiné c'est des légumes c'est il n'y a pas de choses vraiment très très mauvaises dans ce type d'agimentation c'est surtout les desserts qu'il va falloir éviter les camps de gazelle les choses comme ça je sais c'est super bon moi aussi j'adore ça mais c'est hyper riche en sucre et tout donc mais un bon tagine voilà au bruneau de l'agneau qui a mariné comme ça avec des petits légumes et tout moi c'est des repas qui sont complets qui sont sains il y a un restaurant mexicain voilà après attention un restaurant mexicain il va y avoir les chaînes de tacos et compagnie mieux éviter parce que voilà c'est la qualité qui n'est pas super mais un bon restaurant mexicain qui est encore une fois bien noté où c'est de la qualité que vous trouvez à l'intérieur peut être super intéressant voilà toujours en respectant cet équilibre dans l'assiette protéines lipides lucides un restaurant que moi j'adore et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est le coréen coréen si vous voulez aller manger coréen allez-y une fois prenez un bim bim bap voilà c'est un bol en fait qui est en pierre de lave et à l'intérieur ils vous mettent tous les aliments crus et la pierre en fait il vous la chauffe au maximum elle est brûlante 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 et en fait vos aliments ils cuisent devant vous dans cette pierre dans cette espèce de cette espèce de bol mais c'est exceptionnel moi j'avais pris du saumon avec des petits légumes comme ça comme ça croquant le riz un peu croquant c'était mi cru mi cuivre voilà moi je m'étais vraiment régalé faut en trouver un bon hein mais je pense que l'on peut trouver alors le un des pires restaurants pour nous c'est le restaurant italien à part les pâtes et des pizzas on aime bien y aller un habite à côté de l'italie quand vraiment voilà on se fait une petite sortie ok mais tous les jours ou une fois par semaine on saurait même pas quoi manger gnocchi spaghetti que des pâtes que du gluten machin pas de gluten à fond produits laitiers tout est la crème moi je sors de l'âge tout est super salé il ya beaucoup de charcuterie de pâtes donc ouais c'est vraiment le resto une forme avait été dans un resto italien parce qu'on n'avait pas le choix parce qu'on était invité et c'est regardé à la carte si tu manges quoi une fois ça m'est arrivé j'ai mangé j'ai pas le choix avec une copine c'était un soir je trouve tout était fermé il n'y avait pas grand chose et une pizzeria d'ouvertes on est allé et c'est une pizzeria vraiment gluten à fond produit de laitiers pas top qualité je me suis levé le matin j'étais méconnaissable j'ai les front man forme comme ça des démangeais sont partout je me suis mis à éternuer la gorge qui grattaient et tout donc les grosses réactions produits laitiers au gluten mélangé ensemble en fait quand on mange vraiment sainement tout le temps le corps a des réactions assez démesurées par rapport à tous ces aliments qui n'a pas l'habitude d'avoir surtout quand ils sont de piètre qualité c'est vrai que si on va manger du gluten qui a du petit épeautre des produits laitiers de brebis au lait cru on a on n'a pas de problème on a mangé toutes les semaines mais c'est vrai que dès que la qualité est vraiment pas top je pensais à un autre restaurant les restaurants africains c'est délicieux on mange très très bien en fait tous les restaurants comme ça un petit peu traditionnels traditionnels de certains on peut trouver vraiment des super trucs je sais qu'ils font de la banane plantain des choses comme ça c'est même les restaurants antillais aussi je serai très bien on peut trouver de la bonne viande du bon poisson au lait de coco des choses comme ça c'est tellement bon voilà on a fait le tour des restos en espérant que ça puisse vous aider mais voilà en ayant cette base déjà on peut déjà vraiment trouver plein plein de choses qui sont vraiment délicieuses bon voilà les amis nous on vous envoie plein d'autres positifs comme d'habitude n'hésitez pas à nous mettre en commentaire et votre resto vos restos préférés pourquoi pas donner des bonnes adresses je sais pas si vous êtes sur paris même dans le sud nous ça nous intéresse allez nous on vous envoie plein d'autres positifs comme d'hab et on vous dit à très bientôt et bon appétit et salut à toi salut c'est pierre et c'est lui alors on voulait juste prévenir que tu as droit à une heure de formation gratuite pour apprendre à découvrir ton profil en naturopathie alors c'est juste ici tu as juste à cliquer et tu vas recevoir tout de suite ta formation gratuite allez ciao ciao salut